T'inquiète-toi. Est-ce que vous m'entendez ? Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux au Forum d'architecture ce soir. Alors, bienvenue à l'exposition « La narration du quotidien ». C'est ce qu'on appelle maintenant, ce qui s'appelait avant, en tout cas, à cette période de l'année, les cartes blanches, qui s'appellent maintenant « Les expositions de printemps ». Cette exposition, en tout cas le thème, et puis une grande partie du corpus des œuvres qui sont présentées ici, sont issues d'une rencontre à l'initiative de la collection de l'art brut, qui nous a appelés à peu près l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, pour voir si on pouvait faire un partenariat dans le cadre de la Biennale de l'art brut, qui a lieu en ce moment à la collection de l'art brut, qui s'intitule « Architecture ». Et de voir, voilà, ça tombait sous le sens, pour moi en tout cas, et puis pour nous aussi, très rapidement, de faire une collaboration. Avec Mme Pascale Marigny, je ne sais pas si elle est là ce soir, mais c'est la commissaire... Ah, elle est au centre, qui est la commissaire d'exposition de la Biennale d'architecture à la collection. Et puis, l'année dernière, elle nous a montré un corpus d'œuvres qui nous a presque fait une sorte de décharge électrique. Alors, vous en voyez une grande partie qui sont sur le mur derrière, on en parlera tout à l'heure, et qui nous a donné envie de construire une exposition en partie autour de ça, mais pas que. Et d'aussi prolonger, d'une certaine manière, les débats qu'on avait organisés l'année dernière au Forum d'architecture, qui s'appelait en toute modestie, pour ceux qui avaient été là. Donc, la narration du quotidien reprend un certain nombre de thèmes qui vous étaient chers, etc. Alors, le quotidien... Bon, on est à peu près tous concernés par le quotidien, c'est assez évident, mais... On n'est pas forcément... On ne prend pas forcément le temps de décoder tout ce qu'il implique, tout ce qu'il contient, tout ce qu'il révèle, tout ce qu'il cache. Et pourtant, on se dit que nous, en architecture, c'est un... Et pas que, d'ailleurs, mais ça peut être un véritable outil de travail, une vraie matière, disons, dans laquelle il faut puiser pour dessiner l'architecture, la pensée, la concevoir. Et puis, dans la pratique contemporaine, ou les théories contemporaines, on sent un certain regain d'intérêt pour, on va dire, le banal ou l'ordinaire, le commun, le quotidien, peut-être. Mais on voit aussi comment c'est difficile de l'appréhender, quoi. Ce bruit de fond, le bruit de fond de nos vies, comme disait Perrec. Et puis, on pense tout de suite, quand on dit quotidien, on pense tout de suite au métro, boulot, dodo, la grisaille, le froid, etc. Et tous les objets semblent insignifiants dans le quotidien. En même temps, quand on commence à le dérouler, à le dessiner, à le représenter, comme ceux qui l'ont fait ici, dans le cadre de l'exposition, ça réveille pour nous, en tout cas, tout un tas de potentiel. Ça réveille notre imagination, ça nous évoque plein de choses, ça nous suggère aussi plein d'histoires, etc. Alors, dans cette exposition, il y a finalement assez peu d'architectes. Il y a beaucoup d'auteurs d'art brut, que vous voyez sur le mur, là. Il y a des artistes, notamment des dessinatrices, un photographe, un géographe, un sociologue, des enfants, aussi des étudiants d'architecture, et quelques bureaux d'architectes, tout de même. Il n'y a pas même d'architectes dans le plan de l'architecture. Et ce qu'ils ont en commun, en tout cas, dans cette exposition, c'est qu'ils ont tous représenté le quotidien d'une manière différente. Alors, soit c'est des dessins, soit c'est des textes, des images, des maquettes, ou même des paroles. Mais voilà, ils ont tous représenté le quotidien à leur manière. Alors, on va rapidement vous les présenter, vous avez déjà peut-être pu faire un tour, mais on va vous présenter toutes les différentes alcôves qui composent l'exposition. Alors, tout d'abord, la dessinatrice Eva Leroy, qui est tout au fond là-bas, qui présente trois dessins. Ce sont des commandes de bureaux d'architecture ou de bureaux d'urbanisme dans le cadre d'un projet. Et ce qui nous intéressait, c'est le niveau de détail, que vous avez peut-être pu voir, qui montre une scène de vie ou une scène de ville où le projet se mêle complètement à l'existant. On ne sait même plus faire la différence entre ce qui a été projeté par l'architecte ou l'urbaniste et ce qui est déjà là. Ensuite, Laurent Maté, lui géographe, c'est la petite alcôve toute petite, presque monacale, avec des tables et des trois livres. C'est des livres qu'on a édités avec lui. C'est un recueil de textes qu'il a écrits, soit même il y a une dizaine d'années ou il y a moins d'un an, qui sont des narrations de narration, en tout cas des narrations d'ordinaire ou de pratiques urbaines d'ordinaire. Et c'est aussi en partie une réflexion sur comment, d'un point de vue scientifique, écrire sur le quotidien d'une nouvelle manière. Michael Blazer, là-bas, qui est photographe qui habite et vit, enfin, habite et travaille à Berne. Alors, lui, il s'intéresse particulièrement aux paysages périurbains, je dirais, qu'on a tendance à... On est surexposé par ces paysages, on les voit tout le temps et en même temps on oublie peut-être de les regarder, le temps en temps. Et lui, il y a qu'une petite série de ces photos, mais il y en a une quantité incroyable. D'ailleurs, il y a un livre qui est posé sur une table où ça montre un corpus plus important. Et il y a aussi une vidéo dans laquelle on montre une vie de scène intérieure qui se répète indéfiniment presque. Ensuite, dans la grande alcove qui est juste derrière moi, il y a les dessinatrices Martinet et Texro, donc Pauline et Zoé qui sont juste assis sur le canapé aux côtés de moi. Alors, leur sujet de prédilection, mais nous en parlons mieux tout à l'heure, c'est vraiment ce qu'elles appellent l'éloge de l'ordinaire. Elles font notamment des inventaires d'objets du quotidien, une sorte d'encyclopédie comme ça, d'objets qui peuvent ne pas être insignifiants, mais qui remplissent le monde. Ensuite, on a, vous avez peut-être pu voir la vidéo qui passe du film d'Ila Beka et Louise Lemoyne, qui est la vie d'une femme de ménage et qui raconte en fait tout un certain nombre d'anecdotes de comment on vit une maison qui n'est pas ordinaire. Donc, c'est une manière de tourner un petit peu en dérision et de raconter ce que c'est que le quotidien. On a aussi l'alcove de Blaise Galland qui est là ce soir pour nous parler du travail qu'il a produit avec ses étudiants, donc qui est sociologue et enseignant. Et ici, c'est un exercice qui est donné aux étudiants en première année de l'école du paysage, en architecture du paysage. Et le travail en fait consiste en quelques consignes pour les étudiants pour représenter leur quotidien, un format de papier, un dessin à main levée et des indications, un certain nombre d'indications à représenter. Donc ici, vous les verrez sous forme de catalogue. Il y en a environ huit tentes, mais en tout, il y en a pratiquement 700 qui ont été produits et qui existent. Et puis, dans l'alcove qui est juste là-bas, c'est le travail produit par l'association Ville en Tête, qui est une jeune association qui sensibilise le public à l'environnement construit. Et ici, c'est le travail des enfants de l'école du Collège des Pépinières de Renan, qui a décidé de raconter son quotidien à travers des voix d'enfants qui défilent, vous pourrez les écouter, qui représentent en maquette un espèce de quotidien idéalisé. Vous verrez, on a tout à coup une Migros qui côtoie un Apple Store, qui côtoie une maison d'artistes à plumes multicolores. Et donc, ça, c'est aussi un autre regard qu'on a voulu amener à l'exposition. D'ailleurs, il y a quelques personnes de cette association qui sont là et qui pourront peut-être vous parler de ce qu'ils font. Et puis, l'alcove qui est dans le coin, c'est le travail du LAPIS, donc c'est le laboratoire pour les arts, des arts pour les sciences, et accompagné de Philippe Scherer. Et là, c'est de nouveau un travail d'étudiant où l'idée, c'était de... Le sujet, c'est objet trouvé ou la beauté des objets de tous les jours. Et donc, il y a un détournement de ces objets du quotidien. Ça va dans un harmonica, un cube de mascara, et qui sont placés dans des contextes parfois complètement hors échelle ou avec des programmes décalés. Ce qui nous invite, finalement, nous, après, dès qu'on voit quelque chose en cintre ou quoi, à s'imaginer toute une histoire comme les étudiants l'ont fait dans cet espace. Et puis, peut-être le dernier espace, qui est celui par lequel vous êtes rentrés, qui est le sas d'introduction, où vous avez les murs recouverts de représentations, cette fois produits par des architectes. Donc, on a puisé un peu à droite à gauche tous les architectes qui s'intéressaient à la manière de représenter ces scènes du quotidien. Il y a des bureaux du Portugal, du Mexique, des bureaux belges. Il y en a une douzaine. Et là, on se rend compte qu'aujourd'hui, aussi, il y a un regain d'intérêt dans le domaine de l'architecture sur qu'est-ce que le quotidien, comment on le représente, et une certaine forme d'esthétique qui va avec et qui introduise, en fait, l'exposition. Toutes ces huit alcoves, elles créent des univers assez variés, assez différents. Et autour de tout ça, on se retrouve avec ce mur de l'art brut, qui est l'élément central, qui pour nous, vraiment, avait fait une espèce d'électrochoc. C'est la base de l'exposition. Et donc, ces œuvres d'art brut, vous pourrez les regarder. Il y a une biographie qui va avec. Il y a tout le parcours des artistes qui expliquent d'où viennent ces représentations d'architecture. Souvent, elles sont liées à un quotidien, à quelque chose qui les a marquées. Des fois, elles viennent complètement de leur imagination. Mais en tout cas, ce qu'elles questionnent et ce qu'elles provoquent ici, c'est que ces personnes, souvent, s'affranchissent des codes de la représentation qu'on utilise aujourd'hui en architecture. Il y a des axonométries complètement loufoques qu'on ne dessinerait jamais. Et on se rend compte que, finalement, la puissance de narration, elle est très forte, malgré ces codes de représentation qui ne sont pas respectés, si on peut dire qu'ils sont respectés. Pour finir, toutes ces alcoves très diverses, finalement, qu'elles viennent d'un travail théorique hyper poussé ou d'intuition, comme c'est le cas pour certaines, racontent quelque chose sur ce quotidien. Et c'est ça qui nous a intéressés. Alors, juste avant de donner la parole aux trois intervenants, on voudrait remercier chaleureusement la collection de l'Art Brut, puisque c'est toutes leurs œuvres qui nous sont prêtées ici, qui nous ont suivi tout le long du projet et soutenu. Donc, merci beaucoup à Pascal Marigny et Sarah Lombardi. On remercie beaucoup aussi tous les artistes. Il y en a pas mal qui sont présents. Vous pourrez les voir, discuter avec eux, ou en tout cas, toutes les personnes qui se sont investies et qui nous ont prêté aussi leurs travaux. Les bénévoles qui ont monté l'exposition. Et nos sponsors, que vous pouvez voir présents, donc les sponsors Argent avec Advent, Archicad, Tecne, Von Shop et Vilcan, qui nous soutiennent particulièrement pour cette exposition. Et le bureau d'ingénieur BIF, l'entreprise de nettoyage Blanc, le bureau d'ingénieur INCHEFI et les retraites populaires. Et puis, un petit mot particulier pour Catherine et Vincent, qui sont les deux personnes qui nous ont aidées pour tout le contenu et toute la scénographie de l'exposition. Alors, voilà, je vais laisser la parole et les présentations pour la suite. Et juste, il y aura un repas, un petit repas et des verres à boire juste après. Donc, restez jusqu'au bout, si vous voulez. Ah oui, bien sûr. Ah, c'est bon, il y a un téléphone. D'accord. C'est déjà, c'est fini. Je vais voir ce qu'on. Pardon. C'est qui marche. Vous m'entendez là. Je te vois. Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Ça va bien, non ? C'est bon ? Non ? Pour ça, il faut que je parle, pour que vous sachiez si vous m'entendez. Je pense que, oui, vous m'entendez. Merci. Je vais essayer de vous présenter ces cartes mentales, comment est-ce qu'elles ont été produites, et puis quel est l'intérêt que ce travail, qui est un exercice pour étudiants, comme madame vous a expliqué, et essayer de vous montrer comment est-ce que, finalement, cette méthodologie, cette méthode des cartes mentales, nous renseignent sur ce qu'on appelle, je pense, à tort, quelque part, le quotidien. Parce que quand on dit le quotidien, c'est un côté un peu bas, comme ça. Mais, donc, je vais essayer de montrer comment est-ce que ces cartes mentales nous permettent d'explorer cette complexité de l'espace. Bernard de Bardieu, géographe, spécialiste de l'espace, disait à la radio récemment que l'espace, c'est quelque chose de complexe. Alors, pourtant, on pourrait dire, mais non, l'espace, c'est quelque chose de simple. Non, l'espace, il n'est pas un. Moi, quand je donne ma cour de sociologie de l'espace, ou d'anthropologie de l'espace, je dis, non, l'espace n'est pas un, il est multiple. Il est varié et il dépend de toute une série de dimensions qui sont proprement les mêmes. Donc, observer, analyser ces cartes mentales qui ont été produites de cette manière-là, c'est une manière de, c'est une manière de, d'explorer, de se plonger dans ce qu'il fait, malheureusement, ce qu'on appelle la quotidienneté. Mais c'est l'ordinaire, c'est votre ordinaire, c'est l'ordinaire de tout un chacun. Et pour un sociologue, c'est un spectacle tout à fait jouissif. Je suis très heureux ici ce soir d'avoir rencontré des architectes qui s'intéressent et qui partagent cette fascination, cette contemplation de cette multiplicité, de cette diversité de représentations qu'on peut avoir, pourtant, du même espace. Cette complexité de l'espace, elle nous vient du fait qu'on a, en fait, deux systèmes de représentation de l'espace qui cohabitent en nous. On a l'espace, et là, je fais référence à cette querelle du siècle des Lumières entre Leibniz et Kant, qui se disputait sur la question de la notion de l'espace, qu'est-ce que c'est que l'espace ? Pour l'espace des Lumières, pour l'espace de Leibniz, comme il dit ça, Leibniz, il dit ça au début de la fin du 18e siècle, il dit que l'espace, c'est quelque chose d'uniforme absolument, et sans les choses y classées, un point de l'espace ne diffère absolument rien d'un autre point de l'espace. C'est l'espace maîtrisé, mais à la fois maîtrisé et maîtrisé, où la planète entière, tout à coup, s'est retrouvée en termes de coordonnées, où un point, une coordonnée de l'espace correspond exactement à la même coordonnée de l'espace, et ce qui permet aujourd'hui d'avoir des GPS, ce qui permet d'avoir des satellites, ce qui est une représentation unique de l'espace, celle qui est maîtrisée dans les deux orthographes possibles. Et Kant, là-dessus, va dire, bon, vous ne voyez pas vraiment les détails ici, il va dire, mais pas du tout, pas du tout. Cet espace-là, dont parle Leibniz, c'est un espace qui est purement intellectuel, qui n'existe pas à l'échelle humaine, et justement, tout ce qui est de l'échelle humaine, c'est uniquement ce que nous sens, en tant qu'être humain, en tant qu'animal humain, nous sommes capables de recevoir comme intuition extérieure de ce monde-là, et c'est cela et que cela qui constitue l'espace à l'échelle humaine. Ceci dit, c'est clair, pour des architectes, vous avez besoin de cet espace géométrique de Leibniz pour construire un immeuble. Mais les usagers qui vont utiliser ces immeubles, eux, vont se faire une pratique de l'espace, une représentation de l'espace, qui ne correspond en rien aux formes, aux lignes savamment calculées, aux angles savamment calculés également, qui, vous voyez ici, ou non, vous ne voyez pas, mais on devrait voir, on devrait voir cette photo de Google Earth, c'est une pure reconstruction de la réalité, mais Google Earth change la géographie aujourd'hui d'une manière assez extraordinaire, et par ailleurs, sonne le glas de la géographie classique, et qui était essentiellement liée à la cartographie, et pour arriver à cette carte mentale, que vous pourrez voir dans le détail, ici, dans cette exposition, cette carte mentale, qui représente finalement, grosso modo, le même espace, vous voyez les trois lacs, le lac d'Annecy, le lac de... 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 de Chambéry, non, pas Chambéry, oui, le lac du Bourget, merci, le lac du Bourget, le lac Léman, tout au nord, etc., de cette étudiante qui habitait un petit peu au sud de Cécelle, etc., et qui représente cette vallée, la Chautagne, comme étant très forte, etc., et qui négligent totalement tout ce plateau qui est entre le Mont des Princes et... et d'Annecy qui est pourtant une grosse superficie du territoire qui n'existe pas dans sa représentation mentale, tout simplement parce qu'elle ne pratique pas cet espace-là. Donc, notre espace, notre espace tel que nous le représentons, il est essentiellement symbolisé par des expériences que nos sens nous ont amenés, nous ont apportés, et que peu à peu, avec cet ensemble d'expériences, nous reconstruisons une représentation du monde dans laquelle nous sommes capables de nous y repérer. Alors, peut-être pour mieux expliciter ce que vous pouvez voir ici, c'est le résultat d'un exercice sociologique pour les architectes paysagistes, pour les gestionnaires de la nature, de se poser la question, de se poser la question comment est-ce que l'autre, moi je sais que je peux me représenter l'espace, mais comment est-ce que l'autre se représente le même espace ? J'ai toujours considéré, ma femme, quand elle allait souvent à Lausanne, moi je restais à Genève, je n'avais pas de vue depuis chez moi, sur le Jura, je lui demandais quand elle rentrait le soir, je lui demandais, mais est-ce que tu as vu s'il a neigé sur le Jura ? Il me dit, sur l'autoroute, on voit tout au Jura, donc elle doit pouvoir voir s'il a neigé sur le Jura. Puis elle me dit, ah non, je n'ai pas regardé. Comment ça peut-être, si tu es beau, tu as vu voir ? Non, non, je n'ai pas regardé le Jura. Moi, j'ai dit, depuis que j'ai fait de l'Aise Delta, je suis un peu passionné de météorologie, de flux, des masses, de flux, de l'air qui circule, etc., tout ce qui fait la météo, c'est un univers assez, qui m'intéresse. Donc je regarde, il a neigé sur le Jura pour savoir si la basse pression s'est retirée, au profil de la pression, il fait plus froid, c'est un arbre. c'est des choses qui, des représentations que j'ai en moi, mais qui vont produire une perception du paysage que je vais pouvoir, après coup, représenter à travers un dessin, peut-être, ou autre chose. Donc, c'est un exercice sociologique pour obliger l'architecte, le paysagiste, à se poser la question de l'usager, se poser la question, mais sinon, l'usager, qui vit dans ce quartier, qui pratique ce parc, comment est-ce qu'il ressent, comment est-ce qu'il vit cet espace-là sur lequel je vais potentiellement intervenir pour aménager un parc, pour reconstruire un immeuble, etc. Donc, c'est cette réflexion qu'on cherche à travers cet exercice, c'est de poser la question comment est-ce que l'autre perçoit le paysage sur lequel je vais intervenir. Dans l'exercice, il y a un setting qui est difficile, qui change d'année en année, forcément, mais, en gros, l'instruction qui est donnée aux étudiants, c'est prenez une feuille de papier, prenez une feuille de papier format A3 si possible, parce que vous aurez plus de place, des crayons de couleur, de l'aquarelle, de la peinture à l'huile, ce que vous voulez, mais un simple crayon suffira. Pas de règles, pas de compas, pas d'équerre, et surtout pas de cartes réelles, cartes IGN, vous la mettez de côté, vous ne la regardez pas, vous ne vous en servez pas. En fait, vous allez tout faire à main levée, exactement comme quand vous jouez au Pictionary, vous connaissez, vous connaissez le Pictionary, sauf que là, il n'y a pas de sablier, vous avez tout le temps de représenter tous ces espaces qui sont les vôtres. Et schématiquement, avec ces instruments-là, faites-moi la carte de votre espace. Alors, vous pouvez aussi l'imaginer, vous mettre à la place de ces étudiants, fermez les yeux, et dessinez-moi votre espace connu, votre espace pratiqué, votre espace ressenti, votre espace représenté, votre espace oublié, peut-être, et notez, illustrez tous les lieux que vous fréquentez effectivement, régulièrement ou moins régulièrement, les lieux auxquels vous pensez souvent, retracer les itinéraires les plus fréquents avec leurs différents fonds de repère, les principes au carrefour, les images que vous en retenez, désignez les paysages qui vous frappent, les édifices remarquables, les endroits que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas, bref, représentez tout objet ou sensation qui vous permette de vous repérer dans votre espace. Cela peut être aussi des personnes particulières, le concierge, la patrouilleuse scolaire qui fait la circulation à certaines heures pour faire traverser les enfants sur la rue, ça peut être le directeur de l'école, ça peut être n'importe qui, ça peut être des gens parfois qui symbolisent pour vous un espace particulier dessiné aussi cette personne-là ou ces personnes-là. Ça peut être aussi des événements particuliers, des événements particuliers, un accident, une rencontre particulière, etc., que vous allez mentalement associer à cet espace-là, ce lieu particulier, parce que ici, vous vous êtes cassé la figure en vélo, parce que ici, vous avez rencontré un tel, etc., donc tous ces éléments-là, tous ces objets qui forgent pour vous votre représentation de l'espace. Alors, je leur dis aussi, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez écrire, parfois c'est plus simple, on a le droit de tricher, dans un jeu de pictionario, on a le droit de tricher, on peut écrire aussi tout le temps pour simplifier, pour simplifier ou préciser qu'est-ce qu'on essaye de montrer sur cet espace-là et représenter tout cela sur une carte en plan ou en vue cavalière ou un mélange des deux comme vous voulez. Puis, j'introduis un stress en disant, je veux un minimum de 72, je crois que je dis, 72, 72 objets, j'introduis un stress, parce que vous savez, les étudiants, plus ils peuvent en faire moins, etc., bon, donc j'introduis un stress comme cela pour que la personne vraiment ait une opportunité de se creuser la tête pour aller rechercher quels sont quels sont ces objets, ces 72 objets qui constituent son espace, son espace, son espace vécu. Puis, dans les séptiques, aussi, parfois, j'ai varié d'une année à l'autre, parfois, j'ai travaillé spécifiquement sur des itinéraires, parfois, j'ai varié l'échelle, je varie les contraintes, mais l'exercice, à la base, reste le même, c'est d'identifier quels sont ces objets prétendument ordinaires qui marquent l'espace, qui servent de point de repère et pour, bien sûr, avoir l'idée que, ensuite, on peut comparer l'ensemble de ces cartes et rechercher des éléments particuliers dans ce matériau ainsi recueilli. Alors, le matériau que vous retrouvez avec 450 cartes mentales, comment vous analysez ça scientifiquement ? On a un problème, on a un vrai problème parce que le matériau est inégal, parce que l'ensemble, finalement, l'ensemble de ce matériau est sous-déterminé et, bien sûr, parce que ça va dépendre d'abord des compétences graphiques de chacun des étudiants, de la compréhension de l'exercice par chacun, des fois, avec le smartphone en classe, on a tout fait autre chose et puis, et puis aussi, la volonté de chacun des étudiants à rendre bon exercice, plus ou moins, ou sérieux. Et, bien sûr, de la disposition de chacun à faire preuve d'ouverture, à afficher son intimité. Forcément, on affiche son intimité et je vous invite à regarder ses cartes à la loupe, mais avec un certain respect pour la personne qui la décide. Donc, on est plutôt dans une lecture poétique, plutôt d'une lecture poétique de ses cartes. Forcément, c'est à cela qu'elle nous invite. Bon, alors, il y a certains étudiants qui essayent de faire du quantitatif, qui essayent de compter les occurrences combien de fois, combien de personnes ont dessiné le Gédo de Genève, combien de personnes ont dessiné le Pont du Mont-Blanc, etc. mais ça va beaucoup moins vite, moins loin qu'une lecture plus poétique de ces éléments-là. Donc, le matériel, il est inégal, mais il est parfaitement, je trouve, plaisant à lire et nous interroge, nous interroge sur notre façon de nous représenter l'espace, de pratiquer l'espace. et par exemple, dans des exemples, parce que la deuxième partie de l'exercice, la deuxième partie de l'exercice, une fois qu'ils ont dessiné leur propre carte mentale, comme je l'ai fait moi avant de leur donner l'exercice, mais je n'ai pas exposé ma carte mentale parce que celle des étudiants était bien meilleure que la mienne. Mais, on peut, la deuxième partie de l'exercice, c'est d'analyser diachroniquement ou transversalement l'ensemble des cas mentales qui ont été produits par le monde. Évidemment, on compare deux à deux, et ensuite, il doit choisir un critère et analyser l'ensemble du corpus produit à travers le critère de leur choix. Et ces critères, bien sûr, forcément, à la lecture de ces cas, vous verrez qu'on peut rechercher une foultitude de choses, d'objets, d'éléments qui sont tout à fait intéressants. Par exemple, ici, juste pour la démonstration, j'ai travaillé sur les différentes vues de Genève, les points de vue qu'on peut avoir de Genève. Là, vous avez un dessin très 18e, je dirais, très 18e, très officiel qui représente Genève, c'est la vue depuis la tour de la cathédrale Saint-Pierre, c'est une façon officielle de représenter Genève. Là, c'est un petit peu différent, vous l'avez, c'est vu déjà depuis la rive gauche et puis, c'est assez succinct, on va dire. Là, c'est déjà plus élaboré, on voit que la pratique de Genève déborde les bastions. Il faut dire aussi peut-être que beaucoup de ces étudiants qui ont produit ces cartes mentales sont des étudiants français qui habitent à Allemasse et qui viennent étudier en Suisse. Et dans la carte suivante, par exemple, vous avez tout à fait aussi l'étudiant qui habite sur Allemasse et Genève, la réalité de ce que c'est que Genève comme ville, c'est quelque chose qui se limite finalement à la ligne du tram 12 qui va jusqu'à Cornavin, ici, et puis l'école Épia est juste ici. Donc, la seule usage, la seule représentation, la seule pratique que cet étudiant avait à l'époque de Genève, c'était tout ce qu'on voit, tout ce qui est en bordure du tram 12. Vous avez d'autres aussi représentations, bien sûr, pour chacune de ces représentations, je vous disais, ce n'est pas assez sous-déterminé, c'est que c'est chaque fois un style graphique différent, un point de vue différent qui va faire qu'on est ailleurs. Et puis, vous avez certaines représentations qui sont un peu presque de l'art, on va dire, presque bouts, peut-être, peut-être, des bâtiments. Mais ça, c'est une lecture, on regarde les vues de Genève, c'est un produit, et certains étudiants choisissent de voir comment ce que l'eau est traitée, le paysage, la végétation, les montagnes, les couleurs, comment ce que les couleurs sont utilisées, la nourriture, les bars, c'est des choses qui sont très fréquentes dans cet espace ordinaire, où est-ce qu'on membre, je sais qu'on achète ces clans, tous ces éléments-là qui apparaissent, les lieux festifs aussi, les objets emblématiques ou stigmatiques comme les bouchons sur le pont du Mont-Blanc ou le Gédo de Genève, c'est un des éléments, tout ça, ou des objets particuliers comme les gares, l'aéroport, le Gédo, l'école, le pont du Mont-Blanc, eh bien, on peut choisir un objet et regarder comment ce que cet objet, d'abord, est-ce qu'il est représenté sur la carte, ensuite, comment est-ce qu'il est représenté, comment est-ce qu'il est mis en situation et en équilibre dans cette représentation personnelle de l'espace. On peut se poser des questions sur l'orientation de la carte aussi, sur l'étendue de la carte, de son centre, de sa périphérie, comment est-ce que tout cela est... et dans ce voyage, dans ce voyage, moi, il y a trois choses, le voyage à travers l'ensemble de ces, je ne sais plus combien, cartes mentales, il y a trois choses qui m'ont frappé et puis j'aimerais peut-être vous rappeler d'abord, cet espace-là, il est individué, cet espace qu'on tient, il est totalement individué pour deux personnes qui habitent dans la même maison, le paysage, l'espace, c'est quelque chose qui est différent d'être individué. La deuxième chose, c'est la relation entre le mouvement et la perception de l'espace, le mouvement, le déplacement, quand vous voyez cette carte mentale d'une étudiante originaire de Saint-Serge, etc., qui a des rapports avec le Jura, eh bien, vous voyez que, finalement, notre espace intérieur, notre espace représenté, il est similaire à un archipel, quelque part. Quand je pense à ma représentation de la ville de Paris, que je fréquentais assez souvent à une certaine époque, ma représentation de la ville de Paris, était déterminée par les stations de métro. J'avais un plan de métro, des noms, et puis des bulles au-dessus, des bulles au-dessus de chaque station de métro. Je savais que là, je pouvais trouver telle ou telle chose. Finalement, notre espace, il est un peu comme ça. Il y a des bulles là où on s'active, là où on fait quelque chose, là où on a de la famille, etc. Et, forcément, dans cet espace, cet espace interstitiel entre les bulles, ce n'est pas de l'océan, c'est un océan de bitume et de rails où l'espace public et le temps où les transports publics et transports publics prennent du temps et il se passe beaucoup de choses. Les transports publics deviennent espaces publics et ils sont fortement représentés, vous verrez, dans l'ensemble de ces cartes mentales, tout type d'habilité, le stop, même, la voiture, les gares, le vélo. Donc, il y a cette idée qui me vient à la lecture de ces cartes, c'est que ma représentation de l'espace se construit à travers le mouvement. Celui qui ne bouge pas, disait Médito, motone, celui qui ne bouge pas ne voit pas le temps passer. Si vous ne voyez pas le temps passer, il n'y a pas d'espace qui passe non plus qui passe aussi. Et enfin, troisième élément sur lequel je trouve intéressant de revenir et qui passe pour voir que la carte mentale, c'est que l'espace, c'est les autres. Le passage, c'est une chose d'assez sociologique, une sociologie de l'espace, elle vous dit que faire l'éponge, que nous disent certains paysagistes, on peut sentir un lieu, on va là, on se pose là, on fait l'éponge et on va recevoir tout ce que l'espace a à Médito-Nex. Le sociologue dit que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Quand vous faites l'éponge, vous ne faites que reproduire un certain type de perception que vous voulez porter à ce moment-là sur l'espace. En fait, j'aime à dire à mes étudiants que vous n'êtes jamais tout seul face à l'espace. Il y a toujours l'autre, il y a toujours un tiers intervenant, même si vous êtes tout seul dans le désert, même si vous êtes, ou surtout si vous êtes tout seul dans le désert, forcément, il y a un autre qui est présent par son absence. et que, si vous regardez comment fonctionnent les moutons, comment vous faites pour diriger un troupeau de moutons, eh bien, vous vous rendez compte que le mouton définit sa position dans l'espace en fonction des autres moutons. Il y a un corps étranger, il va devoir se déplacer pour laisser se faire un trou face à ce corps étranger, le chapeau du berger, par exemple, qui arrive dans le troupeau des moutons, enfin, un oeil, un trou, les moutons se poussent, et puis ceux qui sont poussés au bout de la chaîne ne veulent pas être exclus du troupeau, donc ils poussent pour revenir dans le troupeau, donc il y a tout un jeu comme ça qui permet du reste aux bergers de diriger le troupeau de 1 200 moutons. J'avais testé la chose avec des touristes japonais sur le quai de la gare entre Genève et Lausanne où on arrive, donc comme ça, mine de rien, il y a un groupe avec, le guide et son petit drapeau comme ça et puis vous arrivez avec le journal Le Temps comme ça et puis vous vous faites semblant et vous vous posez par hasard au milieu du groupe de touristes. Ben, vous voyez que les touristes, ils ont fait un nom des japonais, peut-être français, peut-être suisse, mais ils fonctionnent comme des moutons. Au bout d'un moment, ils vous éjectent, c'est-à-dire qu'ils se déplacent pour vous remettre à l'extérieur de nouveau. On a un rapport qui est triangulaire à l'espace. L'autre est toujours présent et c'est ce que montre tout plein d'illustrations dans cette collection, dans ce best-off des cartes mentales qui sont présentées ici. Vous voyez la prégnance de la maison familiale, les petits cousins qui sont là, qui sont dessinés. donc c'est des gens qui constituent l'espace, qui constituent l'espace. Et je me déplace dans l'espace grâce aux gens avec qui je travaille, avec qui je veux voir, les gens avec qui je m'associe, etc. Donc l'autre est constitutif de la représentation que je me fais de l'espace. Vous voyez, en bas ici, vous avez un étudiant qui décrivait cet espace public du tram 12 en arrivant d'Annemas et il note ici une jolie demoiselle monte et un peu plus tard il dessine la jolie demoiselle descend. Il y a du temps qui passe, il y a du temps qui passe. Alors l'espace de Leibniz, il est totalement intemporel. On a besoin de ça pour lui, il est fixe, il est intemporel. Tandis que l'espace vécu, l'espace conscient, il est temporel. Le temps se passe, le temps crée et le temps donne du sens à l'événement, c'est que l'espace purement géométrique du lumière ne permet pas de révéler. Donc, l'espace, c'est l'autre, même quand vous êtes seul dans le lumière, il y a toujours quelqu'un potentiellement, virtuellement qui est là et qui est, même s'il est absent. En gros, si vous voulez, comment est-ce que cet espace, comment est-ce que votre, notre espace individuel se construit, on a les pratiques, les représentations, l'affect, le ressenti, ce qu'on ressent face à l'espace et qui est entièrement médiatisé par cette altérité, par l'autre, qui va, à son tour, déterminer les pratiques que je vais avoir de l'espace, les représentations que je vais en avoir et bien sûr, le ressenti que je peux avoir sur cet espace. Donc, je vous invite à fouiner, à vous perdre dans ces cartes mentales. On a mis des loupes, c'est bien, je crois, parce qu'effectivement, il faut rentrer dans le détail, rentrer dans le détail de cette banalité et vous verrez que cette banalité est beaucoup plus esthétique que ce qu'on pourrait imaginer parfois, surtout lorsqu'elle est représentée sous cette manière-là. Voilà, merci pour votre attention et je vais céder la parole suivante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, peut-être qu'on peut ouvrir un petit temps de questions-réponses si vous... Quelqu'un a une question ? Bon, alors moi, j'en ai une petite. Ah, c'est une question c'est des travaux qui durent combien de temps ? Pardon ? C'est des travaux qui durent combien de temps ? Ils commencent le travail en classe et ils le terminent chez eux à domicile. Moi, quand j'ai fait l'exercice pour moi, ça m'a pris trois heures et demie. Samedi après-midi depuis... voilà, ça me rend plaisir de redécouvrir la boîte de Néopolor. Je n'avais pas touché depuis mes dix ans en dehors ou des choses comme ça. Donc, bien le faire, bien sûr, vous pouvez y revenir, vous pouvez revenir dessus. Moi, je l'ai fait en un peu moins de quatre heures. Je pose une petite question parce qu'on en avait peu parlé, mais les sujets ont évolué, si je ne me trompe pas. En tout cas, ils ont changé. C'est pas toujours les mêmes. Le setting, le setting, oui, a évolué. Parfois, c'est dessine-moi ton espace, dessine-moi ton espace d'étudiant. Parfois, si on modifie l'échelle, on dit on va travailler sur le quartier de l'école, et qu'est-ce qui constitue le quartier de l'école, mais toujours à travers cette méthode des cartes mentales où l'année passée, j'ai travaillé sur les itinéraires du domicile jusqu'à l'école. Qu'est-ce que vous voyez, comment vous faites, comment vous représentez cette itinéraire avec une injonction en disant que vous recevez un ami qui est illettré, qui ne sait pas lire et vous devez lui loger chez vous et puis vous devez lui faire un dessin pour lui expliquer comment arriver jusqu'à l'école. C'est un peu ça le setting. Mais forcément, la ville, l'espace public, dans tous les cas, va apparaître avec les mêmes caractéristiques. Mais les... Quels vont être les prochains settings ? Parce que nos pratiques évoluent aussi, alors peut-être que les settings vont évoluer pour nous montrer d'autres pratiques. je pense que rétablis le programme de l'année prochaine. Mais j'aurais envie de travailler sur des thèmes un peu politiques et de travailler sur l'idée d'essayer de moi le Grand Genève. C'est quoi le Grand Genève pour vous et de travailler sur la question de la frontière entre la Suisse et la France qui s'est passé chaud. Et je me disais même que je pourrais les obliger à... Non, ça c'est autre chose. Enfin là, c'est... C'est pas encore assez élaboré. Est-ce qu'il y a encore des questions ? C'est-ce qu'il y a de l'âge ? Ils ont... Ils ont entre... Les plus jeunes devraient avoir 19 ou 20 et les plus âgés 27, 28. Non, mais je vous propose de passer la parole à Pauline Martillais Zoé Texro et puis on aura l'occasion de discuter avec Blaise Galant autour d'un verre et puis pour ne pas faire trop tard le repas, on va... On va faire très vite. Mais non, mais pourquoi non ? Vous avez le temps, mais non. Non, mais on va faire très vite. J'ai le deuxième micro. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Je sais pas. Attends, je t'ai l'air. Je t'ai l'air. Je t'ai l'air. Donc, bonjour. Moi, je suis Zoé Texro de Pauline Martillais. Donc, on est là suite à l'invitation d'Oscar Elia pour présenter le travail qui est derrière vous. Pas voir actuellement, mais peut-être que certains ont déjà vu. Et pour parler plus globalement de notre travail qui est quand même extrêmement lié à l'ordinaire et au quotidien. La série, en fait, qui est derrière vous, c'est un extrait d'une série plus large et qui a été en fait en quelque sorte un point de départ de tout notre travail jusqu'à aujourd'hui. Juste avant cette série, on avait presque un premier petit point de départ qui est projeté, mais je pense pas qu'on voit grand-chose. Je sais pas si ça va être très difficile. Tout est aussi consultable dans le catalogue qui est derrière vous parce que je pense qu'on verra un peu mieux les dessins que projetés. Et donc, cette série qui est actuellement projetée, qui est une série sur la piscine municipale qu'on a démarrée en 2008. Oui, en fait, on a commencé à travailler à l'école ensemble. On a fait l'école des arts décoratifs et je sais pas si vous m'entendez. Arrête, arrête. C'est ridicule. Voilà. Ça m'appuie. On a tout coupé du micro. Oui, c'est une série qu'on a fait à l'école des arts décoratifs dont on a sorti diplômé en 2010. Et en fait, au départ, on a eu la volonté de dessiner ensemble sans qu'on puisse savoir qui faisait quoi dans le dessin. En fait, au départ, c'était vraiment pour répondre à un sujet d'un professeur et on avait un peu envie de répondre à deux et qu'on ne puisse pas en fait savoir qui a fait quoi. c'est une petite insolence de l'époque. Apparemment, elle continue. Elle dure. Mais du coup, l'idée, c'était vraiment de créer une troisième personne derrière laquelle se cacher et de mettre en place tout un protocole de dessin et d'inventer comme ça une troisième écriture. Une manière de travailler. Donc, en fait, on avait travaillé sur la piscine municipale. On voulait parler d'un lieu, un espace commun que tout le monde connaît. Tout le monde a été au moins une fois dans sa ville dans une piscine municipale et on se posait la question de comment représenter la piscine municipale sans en représenter une particulière. en fait. Du coup, on s'est dit qu'extraire des éléments comme ça, des éléments très symboliques de la piscine pouvait justement apporter une réponse à cette question-là. Et du coup, c'est comme ça qu'on a isolé en fait tous les éléments de la piscine. Donc, on commençait par les plots, le fond de la piscine avec les petits carreaux, l'échelle, je ne sais pas si c'est ça. Ah, si, Moi, je les connais bien ou ça. L'échelle, le plongeoir, le bracelet de piscine, le fond de la piscine, la chaise, les douches. Ils ont finissé sur les vestiaires. Ils ont finissé sur les vestiaires. C'était aussi après pour nous un premier exercice. En fait, quand on a commencé à travailler comme ça sur cette série, on n'avait pas du tout à l'esprit qu'on continuerait de travailler forcément ensemble après. Donc, c'était très intuitif et on se posait juste aussi des questions de composition, de cadrage et de comment présenter tous ces éléments. Oui, puis ça, surtout, mis en place les bases techniques de notre travail à deux et du coup, le critérium s'est imposé rapidement comme l'outil le plus pratique puisque c'est quelque chose qui a une très grande régularité et qui ne permet pas de beaucoup, en fait, la mine est très régulière et du coup, le geste devient aussi très... On n'a pas un grand éventail de gestes avec un critérium et du coup, ça nous permet d'avoir le même geste et de pouvoir nier vraiment nos deux écritures pour remplir des zones de gris comme ça avec un geste très systématique et en fait, du coup, on ne voit pas... On ne peut pas deviner qu'il y a deux personnes derrière et nous, c'est très simple pour nous de travailler avec cet outil-là. Donc ensuite, en fait, en cinquième année, c'est poser la question du diplôme et on s'est posé la question et est-ce qu'on avait le faire à deux et après deux semaines d'hésitation, on m'a fini par craquer et dire, oui, on va le faire ensemble parce que je pense qu'on avait trouvé en fait une manière de travailler qui nous convenait totalement et sur ce diplôme en fait, on ne sait pas... C'est assez proche aussi du sujet de la piscine municipale parce qu'on s'est intéressé à des choses qu'on avait en commun et en fait, tous les deux, on s'est rendu compte qu'on avait... Qu'on s'était beaucoup ennuyé. Non, c'était beaucoup pour ennuyé enfant et que l'ennui pendant l'enfance nous avait vraiment marqué et... Oui, on avait grandi dans des villes très similaires et avec une enfance très similaire mais... Très heureuse, on vous rassure, il n'y a pas de grave. Mais oui, on ne va pas commencer. Mais il n'y a pas qui est aussi commune je pense à beaucoup d'autres personnes et du coup, l'idée c'était d'arriver à pouvoir retranscrire cette ennui visuellement et de parler de l'ennui pendant l'enfance parce que c'est au final un sujet qui touche quasiment tous les enfants et surtout en fait, on se rendait... Moi j'ai grandi en Auvergne, à Mont-Marcin, dans les Landes et en fait, on se rendait compte qu'on avait des souvenirs qui étaient quasiment les mêmes alors qu'on n'avait pas vécu dans les mêmes familles, dans les mêmes villes et des souvenirs comme par exemple le bruit de la Formule 1 dimanche après-midi dans la maison où on se disait mais c'est interminable, le lundi ne va jamais arriver et tout ça, on se dit mais comment on pourrait traduire ça en dessin, en image et pour un petit peu se replonger dans cet ennui et en fait, une fois adulte, on se rend compte que cet ennui est beaucoup plus savoureux très content de le retrouver parce que oui, c'est quelque chose qui d'ailleurs ne se retrouve plus beaucoup moins et alors c'est mauvais signe en général mais du coup et en plus le revivre à deux c'était du coup Emmanuel Le Paragé on avait réussi un peu à le tromper mais du coup en fait, il y a eu trois séries qui se sont dessinées sur ce projet-là la première, c'est Promenade qui est en fait un livre qui a été conçu un peu comme une balade où on rentre peu à peu dans un intérieur dans une maison je ne sais pas si on voit la salle c'est donc 5 en fait, il y avait 5 grandes glissières d'autoroutes avec un paysage flou derrière c'était le début de la balade pour arriver justement au dessin qui sont exposés juste derrière nous un triptyque sur un ensemble comme ça pavillonnaire très standard et qu'on a tous je pense côtoyé ou connu donc ensuite on arrivait sur deux garages et ces deux garages c'est un diptyque et on se rend compte qu'en fait le choix des gens ils sont très limités ça va se jouer sur la petite lampe au-dessus du garage sur le portillon sur les portillons et voilà il y a vraiment une très grande standardisation de l'habitat et nous c'est des lieux qu'on connait qu'on regarde aussi avec une certaine je ne sais pas comment dire un certain il n'y a pas de sentiment de on ne les déteste pas parce qu'ils ont fait partie de notre enfance de notre paysage on ne critique pas il n'y a pas une dimension non plus critique qui est péjorative sur oh mon dieu mais ces gens comment ils peuvent vivre dans ça non c'est plus ça fait partie de notre paysage oui c'est très notre enfance et de nos souvenirs et du coup on rentrait peu à peu comme ça dans l'espace de la maison dans l'habitation pour arriver vers ou des pièces des pièces et du coup le papier peint parce qu'on s'est rendu compte que le papier peint était vraiment un support très favorable à la rêverie et la rêverie pendant l'ennui c'est un petit peu le mieux qui puisse arriver donc du coup on a réinventé un papier peint avec des motifs assez enfantins et avec en fait tout un travail de crayon autour avec des zones de flou de voilà où il y a du coup qui évoquait comme ça l'esprit qui finit par s'évader puis finalement la dernière image on était finalement rattrapés par l'ennui et on se retrouvait quand même face à cet angle de chambre avec un bout de plafond et de velux et on sent qu'il n'y a pas non plus énormément d'issus quoi c'est aussi une série qui peut être pensée plus positivement et construite à l'envers où finalement on finit par s'écharpe mais on a préféré la présenter de façon plus plus sinistre mais donc voilà et dans ce projet qui s'appelait dimanche on a aussi travaillé un petit peu sur c'est le 1 oui c'est le 1 non c'est pas le 1 sur en fait qu'est-ce qui rend l'ennui chez l'enfant c'est la télévision et du coup on a fait toute une série de petites gouaches je ne sais pas si elles vont apparaître à l'écran qui étaient comme ça des captures d'écran de programmes télévisés en fait du programme du dimanche donc il y avait la formule 1 le rugby la messe tous ces programmes et en fait c'est un coffret de peinture et en plus de temps on reproduisait un peu le zapping télévisuel qu'on pouvait avoir on peut le faire qu'enfant en espérant rompre l'ennui et qui en général est un peu vain puisque tous les programmes du dimanche sont tous enfin je pense que c'est la même chose en France en Suisse et partout dans le monde donc voilà c'était comme ça on reproduisait un zapping ensuite on présente derrière une série de photos ça c'était vraiment ça a été fait vraiment dans le cadre d'une recherche justement sur l'habitat tel qu'on peut le trouver partout dans je pense les pays occidentaux comme ça ou les périurbains ou dans toutes ces zones un peu résidentielles qui sont donc on a fait comme ça un travail de recherche et de photos mais sur des maisons qui sont au final pas des maisons du coup standardisées parce qu'elles sont toutes uniques mais qui n'ont qui n'ont rien qui sont à la fois un peu fantaisiques et en même temps on imagine très banal à l'intérieur qui doit être sans sans folie sans drame mais sans folie donc voilà il y avait toute une recherche autour de l'habitat individuel plus ou moins plus ou moins heureux et ensuite on présente aussi derrière donc une série d'objets donc là aussi il n'y en a que 10 alors que c'est une série normalement de 27 où on a cherché comme ça à inventorier tous les objets d'objets emblématiques de notre enfance et de notre vie aussi actuelle du 20ème siècle qui sont comme ça emblématiques d'une époque d'une autre enfin c'est très occidental quand même aussi comme inventaire et qui en même temps ne puissent pas être attachées à une catégorie sociale précise et qui du coup je pense évoque tout le monde a un souvenir avec un de ces objets que ce soit la multiprise la chaise de jardin en plastique tout le monde a déjà au moins eu dans les mains cet objet et c'est aussi des objets qui ont eu très peu de variations formelles formelles puisque je pense qu'à partir du moment où ils ont été inventés comme ça plus personne s'est posé la question de ce que c'était le pas bon c'est pour d'être beau donc voilà c'était comme ça tout un travail de recherche donc c'est pas une liste exhaustive mais à l'époque on s'était arrêté à 27 épuisé donc ensuite donc ça c'était il y a 5 ans maintenant ce projet 6 ans et donc après s'être intéressé pendant très longtemps sur un peu de temps sur justement le quotidien la banalité l'ennui pendant l'enfant tout ça on s'est dit mais qu'est-ce qui rompt le quotidien qui pourrait arrêter tout ça c'est les vacances donc on s'est intéressé aux vacances et le sourisme l'exotisme toutes ces missions qu'est-ce qu'on va chercher où on va le chercher et comment comment la plupart des gens prennent leurs vacances donc on s'est intéressé à tous les complexes hôteliers tous les en fait très vite on s'est rendu compte que c'était juste un déplacement du quotidien enfin il n'y avait pas non plus grand oui l'exotisme en fait pour la plupart des gens et on s'est inclus aussi un peu dedans mais il n'y a pas vraiment de recherche d'aventure souvent on choisit ses vacances enfin je dis bon en tout cas la masse choisit ses vacances sur catalogue et et en dehors du complexe on ne fait pas forcément grand chose oui c'est plus compliqué je pense dans le tourisme quand on ne vit pas dans un pays pendant une certaine période c'est assez compliqué je pense de vivre une vraie immersion dans une culture dans un pays au final les vacances qu'on ne peut pas une semaine deux semaines comme ça à l'étranger il y a souvent on se retrouve dans des endroits qui ne sont pas la réalité du pays par exemple tous les complexes hôteliers on est parti de cartes postales qu'on a récupéré oui à droite à gauche et en les vidant aussi de leurs personnes de leurs sacrés du coup on se focalise aussi uniquement sur le lieu et je pense qu'on s'intéressait vraiment aussi et on se rend compte que l'architecture de ces lieux sont quand même assez fous c'est assez fort la dernière on s'est dit du coup il y a intéressé donc ça c'était quand on pense au tourisme en France il y a la grande mode qui arrive assez vite dans les esprits dans les esprits du coup on a fait aussi toute une série de bâtiments de la grande mode donc cette ville qui est quand même sortie de terre uniquement pour le tourisme et qui aujourd'hui est classée est classée monument historique je crois non je n'étais pas sûre de l'appellation donc du coup on a parlé qu'on a choisi de représenter complètement hors saison comme ça pour vraiment pouvoir mieux apprécier l'architecture et dans le set tout ce travail sur le tourisme l'exotisme il y avait aussi un travail sur l'image du cliché des vacances donc on a travaillé sur aussi les palmiers les palmiers les frises parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait toute l'année les gens mettent de côté et économisent pour leur semaine de voyage et en fait chez eux ils ont toujours des objets relais un peu qui leur permettent de se dire non mais il y a un ailleurs qui existe je vais m'évader et ça passe par soit très basiquement le fond d'écran d'ordinateur avec un palmier et une plage qui fait rêver ou parfois le papier peint oui ou ça peut aussi être après je laisse aussi les souvenirs qu'on ramène qui vont à tourner la chemise à voyenne et qui du coup est complètement anecdotique quand on revient généralement quand on est sur place on retrouve qu'on a beaucoup de style avec sa chemise et quand on arrive à Paris on se dit waouh je ne sais pas quand est-ce que je vais la mettre celle-là donc c'était un peu tout ça de référencer un peu toutes ces pistes-là on a également fait un livre qu'on ne voit pas très bien qui est en fait une collection d'images de piscines d'hôtels donc en fait on a récupéré chez les voyagistes tous les voyagistes toutes les brochures de vacances on a découpé toutes les images qui comportaient une piscine on les a ensuite classées par ressemblance par ressemblance formelle donc les piscines haricots avec les piscines haricots les piscines avec des palmiers avec les piscines avec des palmiers pour du coup créer un nouveau catalogue qui était au final un catalogue complètement uniformisé de la manière dont vous pouvez voyager est-ce qu'on soit au Maroc ou alors en Thaïlande ou au Mexique c'est la même chose vous pouvez avoir le même hôtel avec la même paillote avec la même piscine et c'est assez fou de se rendre compte de l'uniformisation comme ça de l'architecture de tourisme donc tourisme de masse c'était un peu fascinant et un peu effrayant de se rendre compte de ça on était partagé entre l'envie de partir et le non mais on ne pourrait jamais faire ça on ne peut pas y aller et quand même les brochures sont très efficaces donc voilà ça c'est on n'a plus vu sur cette série ouais je pense que on se fait et on avait oublié cette partie donc ensuite après avoir travaillé comme ça pendant un petit moment enfin plusieurs années quand même sur les vacances et le tourisme on est reparti sur le quotidien qui nous a un peu qui nous a rattrapé et on est donc on travaille toujours actuellement sur cette série là qui est une série sur tous ces halls d'immeubles tout est aussi le décor urbain avec des massifs des massifs de plantes qu'on peut trouver comme ça tout disséminé dans les villes et et l'idée c'était de s'intéresser à tous ces ces halls d'immeubles en fait qu'il y a dans les immeubles années 60 en fait ils sont particulièrement impressionnants dans les immeubles de cette époque là mais on a vraiment des proportions complètement démesurées par rapport aux habitations au dessus avec des matériaux aussi le choix des matériaux est très très grandiose quand on se retrouve avec du marbre du sol au plafond des miroirs et en fait c'est l'espace de transition nous il nous intéresse parce que c'est toujours dans cette démarche en fait de représenter les choses que l'on ne prend pas le temps de voir en fait et d'apprécier et pour le coup un hall d'immeubles c'est vraiment juste une zone juste une zone de passage et du coup pour nous les représenter c'est leur donner un petit peu aussi une certaine valeur et en fait dans ces halls à chaque fois on se rend compte qu'il y a des plantes des plantes qui vivent là et puis c'est toujours un peu fou de se dire mais qui est en charge de ce qui est parce que là aussi c'est encore hyper standardisé parce que dans les halls on se retrouve avec les mêmes plantes après on avait cherché un peu on s'était rendu compte que toutes les plantes comme ça dans les halls c'était des plantes dites exotiques et que du coup elles s'épanouissaient à fond parce qu'il y a des environnements chauds et sombres donc du coup c'est aussi pour ça que c'est toujours les mêmes plantes mais elles sont toujours un peu isolées il y a quand même une vraie uniformisation de la décoration donc c'est ça on s'est beaucoup intéressé à ça on a aussi découvert du coup plus en lien avec les décors urbains mais qu'il y avait des magazines de décors urbains dans lesquels les villes on peut piocher pour acheter des jardinières en béton gravier voilà tout ça ça nous plaît je sais pas si donc voilà ça c'est vraiment les derniers travaux qui sont en cours après dans le livre vous pourrez les voir un petit peu mieux parce que je pense qu'à l'écran c'est né ouais on ne pense pas qu'on voit grand chose ça donne un peu un aperçu mais c'est un peu la qualité un petit peu difficile et après oui dans notre travail l'essentiel de notre travail en fait c'est vraiment la banalité l'ordinaire et d'essayer de représenter ce qui est autour de nous et qu'on ne prend pas le temps forcément de regarder ou de considérer et après de le dessiner au crayon sur des grands formats avec un traité qui est quand même assez réaliste c'est aussi une manière de les reconsidérer et de leur redonner une certaine valeur après oui on a aussi parce que du coup il n'y a aussi jamais d'humain donc on a aussi un rapport comme ça aussi à l'humain qui est assez ambivalent puisqu'il y a de la fois complètement absent et complètement présent puisqu'on ne présente que des choses pensées par lui et finalement un peu pour lui du coup on ne sait jamais vraiment si c'est des lieux vides ou juste voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour peut-être que vous voulez savoir comment on fait pour travailler à deux parce que généralement c'est attentissime j'ai mis un timide personne n'ose on commence toujours deux dessins en même temps dans la partie vraiment purement pratique et en fait la discussion le travail à deux il se passe surtout en amont en fait avant de commencer un dessin on a quand même une idée assez précise de ce qu'il va être il n'y a pas franchement de place à l'improvisation donc on réfléchit on fait des croquis sur la composition de l'image après notre travail il est aussi souvent fait à partir de photos qu'on fait nous-mêmes donc il y a aussi des travails de recherche qui se fait à ce moment-là et après dans la pratique il y a deux dessins qui sont commencés en même temps et puis on passe sur le travail l'une de l'autre au fur et à mesure ça permet comme ça d'être sûr d'uniformiser complètement le traité puisque je pense que si nous avons ça partirait après chacune des fois ses petites envies ou spécialités on laissera le mystère donc voilà est-ce que tout ce que c'est s'il y a des questions merci d'abord est-ce que vous avez des questions peut-être bon mais j'en ai une alors je m'en rends je voulais en fait anticiper ma première question parce que forcément en fait elle m'avait interdit hier de poser la question de comment elles travaillaient toutes les deux donc je voulais parler du cadrage en général de votre dessin qui est absolument pas maladroit clairement pas et c'est vrai qu'il y a toujours une certaine maladresse au quotidien des photos de vacances par exemple qui n'est pas retranscrite là-dedans il y a une volonté de neutralité peut-être je ne sais pas quelle est votre stratégie pour le cadrage alors je pense que vraiment le fait qu'il y ait une base photographique à la base forcément ça impose un cadrage particulier et après oui la question de la neutralité je pense qu'on a envie de rendre ce qu'on représente le plus le plus beau possible oui le plus neutre et qu'on puisse pas sentir de je sais pas si un point de vue de jugement mais je pense que c'est vraiment en fait j'ai l'impression qu'on sent vraiment la photo derrière peut-être que c'est parce que j'ai les coulisses en tête mais je pense que c'est vraiment la photo en première étape qui donne ces cadrages là et je suis pas sûre qu'on obtiendrait ces mêmes images en dessinant tout de suite tout de suite enfin ouais non mais même il y a des trucs très frontaux on se met toujours face au je redis il y a toujours un cadrage très frontal en fait sur ce qu'on a envie de présenter il n'y a pas de détour de fait c'est ça c'est un store avec des lamelles ça a dans la vie quand même pour ce dessin là en particulier je pense que c'est aussi parce qu'on veut mettre l'accent sur eux oui il y a un petit détail au final qui va être dans les petites chaînes du bas le petit décalage je pense qu'avec un angle un petit peu différent on perdrait comme ça cette superposition de matière alors que là on voit bien que sur un tout petit rectangle on a à peu près six matériaux différents qui viennent comme ça se juxtaposer ça fait comme ça une espèce de collage je pense qu'après c'est vraiment des préférences visuelles enfin c'est peut-être inconscient je pense qu'on se dit celui-là il est pas mal et sans vraiment des fois avoir conscience de ce que ça peut appeler parce qu'il y a plein de points en fait où on se rencontre quand on fait des rames sur ce dessin c'est un hall avec un miroir et en fait on s'est pas rendu compte tout de suite qu'il y avait un côté impossible à ce dessin parce qu'il y aurait forcément quelqu'un parce que sur la photo d'origine moi je suis en plein milieu du coup forcément donc on m'a je me suis enfin on s'est enlevé enfin je me suis enfin on m'a enlevé et du coup c'est après coup qu'on s'est rendu compte qu'un miroir quand on le regarde la miroir spontanément c'est pas possible de rien voir dedans il y a aussi des choses qu'en fait des jeux qui nous échappent complètement et des fois qui sont plus ou moins heureux mais pour celui-là c'était assez rigolo d'avoir fait ça parce que c'était complètement inconscient enfin en tout cas fortuit ah c'était pour savoir si vous travaillez toujours depuis un support depuis une carte postale depuis une photo parce que des fois c'est directement je me pose et je fais un produit et pourquoi en fait si c'est oui pourquoi tu veux passer par parce qu'on dessine très très mal il y a toujours il y a toujours une image quand même quasiment si ouais je pense que c'est de s'intéresser comme ça de autant au réel en fait je pense que c'est facile en fait d'obtenir rapidement quand on prend des photos très tout le temps dès qu'il y a quelque chose qui nous interpelle qui est un espace dans la ville enfin comme ça c'était les rideaux c'était un matin à l'atelier il y avait du soleil on avait tiré les rideaux on était ah ouais je sais pas ça nous a touché du coup on s'est dit ben non ça vaut le coup qu'on le fasse et qu'on le représente parce qu'il y a une certaine je pense qu'on a besoin aussi pardon je pense qu'on a besoin aussi de passer par la photo parce qu'on est deux et ça serait trop compliqué de pouvoir ça permet tout de suite d'avoir une base sur laquelle discuter alors que si moi je devais expliquer ce que j'ai imaginé elle imaginait autre chose ça serait très mal ça serait hyper mal et ça serait beaucoup la collaboration serait un petit peu plus foireuse alors que là on a vraiment quelque chose d'objectif qui permet de de travailler sans malentendu je pense je crois que tout le monde moi j'ai juste une question ou une remarque mais peut-être que c'est le médium enfin le c'est le tapis qui donne cette impression là mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que les dessins reflètent peut-être une époque de de votre vécu limite une époque un peu antérieure projetent assez facilement sur une chupagne des années 60 70 quelque chose qui est peut-être peut-être même aussi plus ancien que votre âge est-ce que c'est quelque chose qui est voulu vous avez conscience je pense particulièrement dans cette dernière série vu qu'on c'était ces espaces en fait c'est haut d'immeubles avec les marres avec les choses comme ça oui c'est très connoté années 60 70 je pense qu'on en est un peu consciente parce qu'on essaye comment on n'arrive pas vraiment on essaye quand même autant que possible d'éviter mais c'est parce que finalement il y a aussi beaucoup de restes de cette époque là et en fait quand on débule dans beaucoup de villes notamment c'est surtout Paris mais en fait on croise principalement enfin si on met de côté Haussmann on croise principalement des immeubles de cette époque là donc je sais pas après il y a quand même quelque chose enfin un phénomène peut-être de mode aussi qui nous plaît c'est le marbre et je pense qu'on trouve de quoi dessiner dans ces immeubles là et peut-être que des immeubles plus modernes on nous donne pas encore ce qu'on cherche ou en tout cas enfin en tout cas pour cette série là mais on en est à demi consciente je pense je sais pas si on a c'est clair ou non oui parce que je trouve une certaine intemporalité dans les objets par exemple la chaise etc finalement qui se déclinent et qui pourraient se décliner dans le futur également est-ce qu'il y a d'autres questions vous avez trop faim et trop soif pour pour parler bon merci encore à Blaise Galland Pauline Martinet et Zoé Texro je pense qu'on peut les rapplaudir je vais juste reprendre la parole une minute pour remercier encore toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'exposition et aux soirées alors que ce soit la collection de l'art brut nos différents sponsors tous les bénévoles et les personnes qui nous ont aidé au sein d'une forme d'architecture puis n'hésitez pas à revenir parce que la semaine prochaine le 10 mars il y aura sur ce même canapé une discussion entre Eric Lapierre et Luca Ortelli sur le quotidien l'architecture le commun le banal ils en parleront mieux que moi et puis le samedi 19 mars on organise une journée de conférence commune avec la collection de l'art brut avec trois conférenciers vous avez tous les détails sur les différents flyers ou affiches que vous avez pu voir sur la page facebook par exemple et puis juste une petite information la biennale intitulée architecture à la collection de l'art brut c'est une exposition que vous pouvez aller voir jusqu'au 17 avril à la collection de l'art brut qui est une exposition incroyable je vous conseille vraiment d'y aller et puis il y a des ateliers d'enfants qui sont organisés par Ville en Tête je crois qu'il reste des places alors vous pouvez vous inscrire ou plutôt inscrire vos enfants il y a je crois un certain nombre de personnes de l'association Ville en Tête qui sont là qui ont des petits écriteaux vous pouvez aller les attraper et puis voilà maintenant on peut aller manger juste de l'autre côté aller boire des verres le repas est préparé par Ernest et puis voilà merci à tous et bonne soirée merci beaucoup merci j'espère que ça a été c'était top merci 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 C'est parti !